3.9 Ouaga, 147 au bout d'une lasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité. Guy Serge Kadio. A la une de cette édition, tueries à Ouaga et Arbinda, le président du Faso condamne et appelle les populations au calme et à la retenue. Une délégation gouvernementale s'est rendue ce mercredi à Arbinda. Grève de certains chauffeurs routiers, l'UCRB, Union des Chauffeurs Routiers du Borkina, du ne pas se sentir concerné, l'élection à la fêtière a été suspendue en conseil des ministres. Massac Dogosagou, l'association malienne des droits de l'homme, demande à la CPI d'enquêter. Enfin, il sera question de la troisième édition de la semaine des énergies et énergies renouvelables d'Afrique qui s'ouvre demain à Ouagadougou avec notre invité Jean Batisqui, le directeur général des énergies conventionnelles. Interview à suivre à la suite de cette édition. Voilà pour nos principaux titres. Bienvenue. Trois jours après l'étuerie à Arbinda dans la province du Soume et à Zuaga dans la province du Boulgou, le président du FASO a réagi dans un communiqué rendu public par la direction de la communication de la présidence du FASO sur Facebook. Roque Cabret a condamné avec la plus grande fermeté ces événements dramatiques et lançant un appel aux populations de ces localités et des populations générales au calme et à la retenue et à se départir de toute tentative de justice sommaire. La note officielle de la présidence du FASO indique également qu'une enquête sera diligentée sur les circonstances de ces événements afin que les coupables subissent la rigueur de la loi. Et comme annoncé mardi par le Premier ministre Christophe Dabiré, sur sa page Facebook, une délégation gouvernementale conduite par les ministres d'État, Chérif Si de la Défense et Simon Savadego de l'administration territoriale et de la cohésion nationale s'est rendue ce mercredi à Arbinda. Depuis lundi, la localité est secouée par des tueries dont le bilan officiel n'est pas encore établi mais dont le point de départ est l'assassinat du guide spirituel de la localité de membres de sa famille ce week-end. Pour l'instant, rien n'a filtré de leurs échanges avec la population. Le Conseil des ministres de ce jour s'est penché sur les violences communautaires à Zuaga. Le gouvernement dit avoir identifié et localisé les premiers auteurs. Au sortir du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, Rémi Dandineau, a appelé les personnes concernées à se mettre à la disposition de la justice. En ce qui concerne Zuaga, vous savez que c'est un conflit lié à une question de cheferie, un conflit couvant depuis un certain nombre de temps. Des dispositions sont prises pour appréhender les acteurs de ce qui a été posé comme acte. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ces personnes-là sont identifiées, elles sont localisées. L'objectif est de les arrêter. Mais si, pour une raison ou pour l'autre, elles arrivent à poser des actes qui étaient attentatoires aux forces de sécurité présentes, on ne peut pas présager ce qui va se passer. Donc, c'est un appel aux acteurs à se conformer à la justice et qui va, bien sûr, suivre son cours et donner donc droit à toutes les différentes parties dans ce qui s'est passé à Zuaga. Pour ce qui concerne la situation à Arbinda, Rémi Nondinou a rassuré que des dispositions sont prises pour ramener l'attitude et rendre justice pour les actes posés. En ce qui concerne Arbinda, il y a nécessité donc de ramener la sécurité, ce qui a été fait, mais il y a également la certitude que les acteurs connaîtront une suite judiciaire dans ce qui a été posé. Sur ces questions-là, donc, les deux ministres d'État sont allés donc à Arbinda, en passant par Dori. Le gouvernement donc tient à présenter ses condoléances dans les deux cas aux familles des personnes qui ont perdu la vie tant à Zuaga qu'à Arbinda et rappeler que nous sommes dans un état de droit, que la sécurité va être garantie et va être mise en œuvre pour garantir la paix et la quiétude des acteurs et donc demander aux différentes populations de faire confiance donc à la sécurité et à la justice pour ce qui est de la recherche des coupables et la manifestation de la vérité. Au cours du Conseil des ministres, il a aussi été question du mouvement d'humeur des chauffeurs routiers. Selon le ministre de la Communication, le gouvernement a décidé d'appréhender les coupables du blocage. Rappelons que des transporteurs ont entamé une grève mardi. Pas de transport de marchandises, c'est le constat fait ce mercredi matin sur l'axe Ouaga-Kombissiri. Nombreux sont ces chauffeurs routiers qui ont garé leurs camions et citernes. Ils ne veulent pas d'Issoufmaïga à la tête de leur fêtière. Les responsables des syndicats de transporteurs disent ne pas se reconnaître dans ce mouvement d'humeur. Ils ont à cet effet animé une conférence de presse mercredi après-midi à Ouagadougou pour donner des précisions sur la future organisation querellée. Le compte-rendu est signé, Mououni Yaro. Si les manifestants se réclament de l'UCRB, Union des Chauffeurs Routiers du Burkina, les conférenciers du jour qui se disent du syndicat des associations et regroupement des transporteurs, les qualifient de personnes non identifiées. Bonaventure Kéré est le secrétaire général de la structure en gestation, structure dont les frondeurs ne veulent pas qu'Issoufmaïga assure la présidence. Ceci est l'oeuvre d'individus non identifiés car aucun des 18 syndicats, associations et groupements de transporteurs existant dans notre pays n'est concerné par ce mouvement. Les vrais responsables des chauffeurs, ils ont déclaré qu'ils ne reconnaissent pas ces individus. La FUTRB, fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina, c'est le nom de la nouvelle organisation Kérélé. Et pour Bonaventure Kéré, les frondeurs mettent la charrue avant les bœufs. « Personne n'a encore été désigné comme président », clame-t-il. C'est les organisations qui ont été validées, la candidature des organisations. On ne va pas dans cette fêtière individuellement. Et pour le moment, les organisations ont prétendu à des postes. Il y en a qui ont eu ces postes. Nous avons validé lors d'une réunion la semaine dernière et nous attendons que ces organisations désignent les personnes qui vont occuper ces postes. Qu'à cela ne tienne, le conférencier souhaite voir Issoufmaïga le mis en cause à la tête du nouveau syndicat. Honoré Nyonli est le secrétaire général de l'OTRAF. Monsieur Maïga, président de l'OTRAF, et administrateur général de trois sociétés comme Transport Soutrakov, est l'un des transporteurs le mieux organisé du Burkina Faso, qui a été découré pour avoir payé ses impôts qu'il faut. Nous voulions une telle personne comme un exemple dans le domaine du transport. Donc nous n'allons jamais laisser une entité ou une organisation de quelle nature qu'elle soit venue nous imposer qui nous devions avoir. Les responsables de la future ERB, fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina, ont annoncé que des mesures seront prises pour que ce genre de situation n'advienne plus. L'élection à cette fêtière a été suspendue ce mercredi en Conseil des ministres. Enfin, ajoutant que dans le cadre du dialogue politique, une délégation de l'opposition sera reçue ce jeudi 4 avril à 10h au palais présidentiel de Kossiam. Lundi, le premier ministre Christophe Dabiré a rendu visite au chef de file de l'opposition et reçu la Coderre en prélude à cette rencontre. Procès du push de septembre 2015, que s'est-il passé aujourd'hui ? Lamine Traoré nous fait le point. Après la diffusion d'une vingtaine de vidéos mardi au tribunal militaire, les différentes parties sont passées au décryptage de ces éléments vidéo mercredi. La partie civile parle avoir de Maître Prosper Pharma à saluer ceux qui, au péril de leur vie, ont pu filmer ce qu'il appelle des scènes d'horreur de l'ex-RSP, régiment de sécurité présidentielle, à travers les vidéos diffusées. Mais la défense ne tarde pas à réagir. S'il y a des violences, ce ne sont pas seulement les membres de l'ex-RSP qui sont à l'origine. Il ne faut pas diaboliser les éléments du RSP, ont indiqué des avocats de la défense. Ces vidéos n'apportent rien de nouveau par rapport au PV, procès-verbaux. Elles ne disent pas clairement la responsabilité du RSP. ont affirmé certains avocats. Le procès de mercredi a aussi été les questions juridiques et de procédures. Une vidéo baptisée « Passage RSP à Savane FM ». Les avocats de la défense estiment qu'ils n'ont pas reçu copie de la dite vidéo. Ils exigent son retrait. Le parquet et la partie civile estiment que cela n'est pas possible, car ils pensent que c'est un autre ralentisseur de ce procès. Un autre incident, les honoraires des avocats. Le parquet rassure les avocats qu'il va saisir le bâtonnier pour régler cette situation. La réaction du parquet militaire est malvenue et mal accueillie. A dit Maître Farama, au nom de ses confrères, défense comme parti civil, le parquet a présenté ses excuses aux avocats. Le président du tribunal a mis fin à cet incident et a salué le sens de responsabilité des avocats et aussi du parquet. Une nouvelle vidéo de plus d'une heure, dénommée « Film Push », a été diffusée. Les différentes parties vont décrypter vendredi ce film, l'audience étant suspendue. La canicule est là, les besoins en consommation énergétique augmentent. La Sonabel n'arrive pourtant pas à satisfaire toute la demande. L'une des solutions préconisées est la promotion de l'efficacité énergétique qui consiste à savoir utiliser utilement l'énergie, mise à notre disposition aussi bien à domicile qu'au niveau des services. Dans l'administration publique burkinabée, certains agents l'ont compris. Nos reporters Samira Giret et Fabula Ouedraogo ont fait le tour de quelques services publics, suivez leurs constats. Des climatiseurs en marche sans occupant dans les bureaux, des ampoules allumées, des réfrigérateurs en marche sans contenu, c'est le constat que l'on fait dans certains services de l'administration publique burkinabée. Des comportements qui augmentent non seulement la facture d'électricité, mais qui ne permettent surtout pas une meilleure redistribution de l'énergie, aux ménages et à d'autres services. Le directeur général de l'ANERRE, l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, Yusuf Zungana. Je prends par exemple au niveau de certaines administrations, vous avez des réfrigérateurs qui sont branchés 24 heures sur 24. A l'intérieur, nous avons rien que du citron. Il y a également l'usage de la lumière. Dans certains bureaux, vous passez, vous tapez. Pendant qu'il y a la lumière à l'intérieur, le responsable du bureau ne se trouve pas dans le bureau. Ce sont des comportements qu'on peut améliorer parce que, un, on va réduire la facture énergétique, mais en même temps, cette réduction-là va permettre à la Sonabel de disposer davantage d'énergie pour en redistribuer aux autres usagers qui n'en ont. Ali Traoré, directeur de la communication et de la presse ministérielle du ministère de la communication, est pourtant formelle. Chaque argent doit mettre hors tension. Tout appareil électrique non utilisé. Les institutions qui ont été donnés, quand vous n'utilisez pas un appareil, il faut l'éteindre. Ce qu'on laisse en veille, ça consomme l'énergie. Donc, ça fait que c'est la conséquence qu'il y a une chose de déliminer. Le reste, là, humainement, même, quand tu quittes ton bureau, tu dois éteindre la lumière, éteindre les appareils et autres. Ça, ce n'est pas un cas spécifique du ministère de la communication. Il y a déjà, monsieur Zé, même, il n'éteint pas les ampoules. C'est une culture qu'il faut. Il faut sensibiliser les gens, l'accent de leur contenu. Donc, quelquefois, il y a des gens qui, bon, ils peuvent même oublier. La consigne, c'est vraiment pour réduire vraiment les consommations d'énergie et autres. Nathalie Bayala, en service au ministère de la Jeunesse, n'a pas eu besoin de l'interpellation de ses supérieurs hiérarchiques pour avoir un comportement éco-énergétique. Chaque soir, avant de rentrer, on éteint les lampes, on coupe la climatisation, on éteint les prises. Parce que si on éteint les prises, cela suppose que les machines aussi sont éteintes. Vu qu'à la maison même, on le fait déjà, pourquoi pas ne pas le faire au service. C'est bien vrai que c'est un service public, mais c'est tout le monde qui doit contribuer à la préservation du bien et de l'État. Savoir faire le choix d'appareils et qui consomment moins l'énergie permet aussi de faire de l'économie d'énergie. Tout autre sujet, après la mort du cinéaste Saint-Pierre Yameogo, que retiennent de lui les cinéastes burkinabés, Ousmane Boundaone, administrateur de Ouaga Film Alabe et directeur administratif de Génération Film, retient de l'homme son franc-parler et sa générosité. Il a marqué le cinéma africain avec des œuvres de grande facture qui ont non seulement marqué les écrans ici au Burkina, mais aussi à Cannes. Il fut un des très, très jeunes cinéastes burkinabés à avoir foulé le tapis rouge à Cannes. Il a commencé à faire du cinéma depuis les années 90 en créant sa propre maison de production, d'une production à Paris, et ça ne s'était pas donné. Et son objectif au départ, ce n'était pas de faire lui-même des films, c'était plutôt de produire des films. Ses frères africains, qu'il voyait un peu dans les galèdes, dans les méandres administratifs de l'industrie cinématographique en France, et puis il a finalement décidé de passer derrière la caméra. C'est comme ça qu'il a produit des films qui pointaient toujours le doigt sur le travail de nos sociétés. Il avait ses positions assez tranchées, c'est quelqu'un qui ne mâchait pas ses mots, qui disait exactement ce qu'il pensait. On le considérait un peu comme la grande gueule ou l'enfant terrible du cinéma. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup profité de lui. Il était d'une grande générosité. C'est une grosse perte pour le monde du cinéma, pour le monde de la culture. Mais comme on dit, les artistes ne meurent pas. Saint-Pierre Yameogo a été un précurseur pour la jeune génération. C'est ce que nous dit le réalisateur Moustapha Sawadogo. C'est un aîné, c'est un dévencier. C'est eux qui nous ont ouvert les chemins dans ce métier-là. Les premiers films africains que nous avons vus sont les films de Saint-Pierre, notamment. « When the Me » et autres. Et aussi on fait notre fierté, quand on était burkinabés, vivait en Côte d'Ivoire, tout gosse, de savoir qu'on avait des artistes de cette valeur-là. Ça nous donnait des ailes. Il était multidimensionnel. C'était un fonceur. Il ne mâchait pas ses mots. Il disait ce qu'il pensait. Et c'est ce qu'il faisait dans son cinéma également. Il ne faisait pas du cinéma pour faire du cinéma. Il racontait des histoires qu'on refusait de voir, des réalités pour lesquelles on se voilait les yeux. Pour l'avoir côtoyé ces derniers temps, j'ai découvert un homme hyper généreux. Il y avait, à chaque édition du FESPACO, une grande fête qui se tenait chez Saint-Pierre. Et on l'appelait la fête à Saint-Pierre. C'était devenu un rendez-vous incontournable pour tous les professionnels du cinéma qui étaient au FESPACO. C'était un homme généreux, rassembleur. On vient de perdre une grande personne. Des propos recueillis par Moumouni Yaro. Au Mali, les enquêteurs du pôle judiciaire spécialisé ont commencé leurs investigations sur le massacre d'Ogosagou. Ce village peul du centre du pays a été attaqué il y a dix jours par un groupe armé de chasseurs d'ozos qui ont tué plus de 160 personnes. La justice malienne a donc ouvert une enquête. Mais l'association malienne des droits de l'homme demande qu'une autre investigation soit menée par la CPI, la Cour pénale internationale. Au Tchad, certains partis politiques de l'opposition démocratique, membres du CNDP, cadre national de dialogue politique, dénoncent la procédure ayant conduit à la mise en place de la CENI et la désignation de son président. Selon l'opposition tchadienne, le processus ne respecte pas l'esprit de la loi pour en création de l'organe chargé d'organiser les futures élections. Depuis N'Djamena, la correspondance d'Aba André Diodoni. Le chef de file de l'opposition tchadienne, Salé Kébzabo, appuyé par deux principaux regroupements des partis politiques de l'opposition, recuse non seulement le président de la CENI, Koudi Mahamad Chouazi, parmi une vingtaine des candidats, mais exige aussi l'annulation de l'acte du chef de l'État en térinant la désignation des membres de cette institution par le CNDP, cadre national de dialogue politique. Pour le vice-président du CNDP, par ailleurs, membre du front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement, Ahmad Mahamad Al-Abao, le décret 216, portant composition de 30 membres de la CENI, dont 15 de la majorité et 15 de l'opposition, viole les dispositions de la loi 30 portant création de cet organe et l'ordonnance 40 portant statut de l'opposition. La loi dit que chacun qui choisit librement ses représentants conformément à la loi et donc on dresse la liste de ses représentants à la CENI et le CNDP ne fait que transmettre la liste. Or, le président du CNDP pense que lui, il est le tout puissant et c'est à lui de désigner non seulement ses ouailles, mais les représentants également de l'opposition. Plus grave, on a désigné au forcep un président de la CENI qui n'est pas une personnalité neutre, c'est un militant pur jus de MPS et qui est désigné pour être président de la CENI. C'est pour dire que la fraude a déjà commencé. Nous recuisons la nomination du président de la CENI. En attendant que ces questions soient réglées, nous gélons notre participation au CNDP. Jean-Bernard Padari, secrétaire national chargé des groupements socioprofessionnels du MPS Parti au pouvoir, estime que la désignation des membres de la CENI et de son président a été faite de façon consensuelle. Ce n'est pas parce que un ou deux membres futils imminents de l'opposition réclame qu'on doit remettre en cause ce qui a été unanimement fait, qu'on nous rapporte la preuve de l'appartenance de M. Kodi au MPS. Ça fait depuis longtemps que le président de la République avait annoncé qu'on ira aux élections législatives. Les gens sont en train de tergiverser pour qu'on n'y aille pas. Nous, nous sommes fin prêts et il y aura élection qu'on le veuille ou non. Certains jeunes chefs des partis politiques de l'opposition estiment que gelés sa participation au CNDP est une vieille stratégie, un film habituel de la vieille classe politique. Toutes ces contradictions montrent bien que l'opposition tchadienne vaut ce qu'elle vaut. Entre-temps, le parti au pouvoir et ses alliés se frottent les mains et sont très sûrs d'avoir une large majorité à la future Assemblée Nationale. Abba, André, Djedoné, N'Djaména, Radio Oméga. Et c'est avec la page internationale que nous refermons cette édition mise en onde par Adama Konate. Et très bonne suite de programmes sur nos antennes.